Bonjour, bonjour c'est Léo Nicolian ici en Arménie à Erevan. Alors bien sûr, après avoir quitté la France pour la Russie, ben oui parce que pourquoi aller en Russie, mais quelle idée, que diable est-il allé faire dans cette galère ? Ben rien d'autre que pour, comment dire, entre guillemets, emmerder Emmanuel Macron. Il avait bien dit j'ai envie d'emmerder les non-vax. Il avait bien dit tout ce qu'il a dit, depuis des années qu'il nous le dit. Moi il m'a mis, je ne compte plus les gardes à vue, je suis sorti libre et les procès. Mais, mais, il y a un problème en ce moment, il y a une guerre, Ukraine, Russie, bon, alors ailleurs, ça ne me concerne pas, mais ce qui est génial, c'est que, regardez ça, mon passeport français, j'ai dû faire une grève de la faim pour l'avoir, mais surtout, ça, ce sésame, le visa pour la Russie, voilà, ça c'est impossible à avoir en ce moment, pour un occidental, pour aucun touriste et aucun journaliste, tant qu'on n'a pas le feu vert du Kremlin. Alors comment je l'ai eu ? Je n'en sais rien, mais le fait d'aller emmerder Macron, jusqu'au Kremlin, jusqu'à la Russie, jusque dans les plus grandes émissions de télévision, qui ont fait 122 millions de téléspectateurs de l'Ukraine à la Chine, bingo ! Voilà, maintenant, je suis en Arménie, évidemment, on m'a confisqué tout mon argent à l'aéroport, hors lit, on me dira, ah ben, on va le mettre sous scellé, on n'est pas sûr si c'est des vrais billets, donc je suis dans la merde sans le sou, mais, malgré ça, c'est la liberté ou la mort, on ne m'achète pas. Mais, malgré ça, le fait que je sois en Arménie, ben, il y a des événements dans les pays à côté où je dois aller. Donc, j'ai demandé un appel à l'aide, un appel à l'aide ridicule, non pas pour faire comme cacahuètes, cacahuètes, pistache, pistache, olive, olive pour m'enrichir, mais uniquement pour survivre. Survivre, ni plus, ni moins. Alors, pour survivre, oui, j'ai demandé à des gens, à des followers, à des gens qui regardent mes vidéos, des trucs, parce qu'ils ont vu mon combat, s'ils veulent bien m'aider. Alors, pour m'aider, c'est simple, c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes. Ici, ça coûte 1 euro, Ayrevan. En France, c'est 10 euros. Alors, si chaque personne met 10 euros, déjà, ça me permet de ne pas dormir dans la rue, et ça me permet de survivre, pour vous montrer des vérités qu'on nous cache en France dans les médias. Il y a un événement horrible, là, en Géorgie, les producteurs arméniens de fruits et légumes, on les a obligés à jeter des millions de fruits et des légumes made in Armenia, qui devaient aller en Russie, à la frontière géorgienne. On les a fait poireauter pendant des jours et des jours, pour que ça ne parvienne pas là-bas. D'accord. OK. La Géorgie est membre de l'OTAN, donc on a bien compris qu'à la frontière, là-bas, il y a un bisbis. Mais, parallèlement à ça, alors, comment m'aider, moi, à vous montrer des vidéos sur le terrain ? Eh bien, déjà, il y a des frais de transport, j'en passe et des meilleurs. Donc, il y a pour ça un seul moyen, et c'est l'unique, c'est chacun est libre de faire un don, et je suis joignable par WhatsApp au plus 33 6 52 54 01 12. Je répète, uniquement par WhatsApp, plus 33 6 52 54 01 12. Vous allez dans n'importe quel point RIA, en bas de chez vous, dans le quartier, regardez sur Google, il y en a partout en France, où il y a une appli sur Internet. Vous déposez 5, 10 euros, ce que vous voulez, à votre bon cœur. Donc, vous mettez ça au nom de Léo Nicolian Yerevan Armini. Et puis, évidemment, quand vous allez déposer, ils vont, quel que soit le montant, ils vont vous donner un numéro de code qu'il va valoir m'envoyer par WhatsApp. Alors, j'ai un téléphone qui est tombé d'un étage très haut, qui est mort, et ça m'embête beaucoup, parce que tous les numéros sont dans, pas dans la carte ici, mais il n'y avait plus de place. Et je ne vous dis pas la blinde que ça coûte. Alors, je voudrais remercier M. Luc Dion, qui m'a fait un don, et on va récupérer le téléphone grâce à lui. Regardez, ça, c'est le reçu, c'est le reçu de M. Luc Dion. Voilà, lui comme tant d'autres, mais lui, il a fait un grand geste quand même. Et là, regardez, je vais récupérer mon téléphone. Voilà, paréces. Ce n'est pas donné, parce que c'est tout l'écran, c'est tout l'écran qu'il a fallu changer. Et malgré l'écran d'un Samsung haut de gamme, qu'on ne trouve pas ici, il a dû commander l'écran, et il y avait des pièces. Alors, un téléphone, j'aurais pu en acheter un pour cacahuète, mais c'est les informations qui sont dans le téléphone. Des numéros de portable, au Kremlin, à Paris, le numéro de Macron, de Stéphane de Séjourner, des gens de l'Elysée, et voilà, il n'y avait plus de passe dans la carte SIM, on les a mis dans le téléphone, et c'est capital. Voilà. Alors, Luc Dion m'a fait un don. Bon, j'en ai à peu près pour quand même 150 euros de réparation. C'est le prix. Ça fait du 75 000 drame. Ça porte son nom, la monnaie, ici. Le drame. Yotanasouni Gazaj, 75 000. Alors, merci à Luc Dion. Parf 16. Il est prêt à mon téléphone. Téléphone. Attends, on va vérifier déjà s'il marche. Waouh. Alors, ok, on a l'écran. Je vérifie si les vidéos que j'avais mis dedans, parce que ça vaut de l'or. Ouais, elles sont là. Et j'ai même des photos de moi, je ne vais pas vous les montrer, au Kremlin, avec des très hautes personnalités, mais il y a un timing pour tout. Alors, vérifions les numéros de portable. Contact. Allez, on vérifie si le répertoire, parce que tout ça, c'était dans le téléphone. Contact. Tiens, Manu, Emmanuel Macron, parce que ton portable est toujours là. Alors, tout ça, c'est les anti-Macron, Ornella, machin, ok. Macron, la tâche. Ah oui, génial. Tenez, je vous montre le nom. Voilà, je le cache. Stéphane de Séjourné. Macron, Stéphane de Séjourné. Alors, Stéphane de Séjourné, c'est le chouchou préféré de Macron. Le mari de Gabriel Attal. Voilà. Stéphane de Séjourné, qui gère la France à l'Europe. C'est Mister. Oui, parce que la France, elle est tournante, qui gère au Parlement européen. j'ai le portable des plus proches de Macron à son cabinet. Ah, il a fallu que je répare ça parce que ce n'était pas sur la carte aussi. Bon, c'est génial. Comment il s'appelle ? Viens voir, viens voir. Alors, on est Incha ? Garin. Hey, Garin, super. Merci, Garin. Merci. Voilà. Quoi? 75 000 drams. 75 000 drams. 75 000. Tu me fais un ticket ? Je m'en remercie. Oui. Mais bon. ils veulent venir dans ce gabchèque oui, c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon 75 000 drames alors 20 000 voilà et encore 20 000 40 000 c'est énorme pour ici 60 000 70 000 75 000 à peu près 150 dollars à peu près du 140 euros pour réparer un téléphone j'ai pas un centime 170 dollars 170 dollars donc on en a pour à peu près 160 euros allez viens Garin voilà il va les compter 100 000 100 000 40 000 60 000 70 000 et 75 000 voilà il a bien pris 75 000 drames donc à peu près 150 euros ça c'est vraiment une dépense énorme une dépense énorme pour ici mais sans ça j'avais pas moyen de travailler voilà c'est ce qu'on appelle le nerf de la guerre l'argent Napoléon Bonaparte on va pas remonter à lui mais on n'est pas une rédaction on n'est pas TF1 on n'a pas les budgets ce n'est qu'un journaliste libre un ancien reporter de guerre votre serviteur Léonie Collian qui a travaillé à l'agence France Presse à RFI à TF1 à France Télévisions je vais pas foyer et qui a fait tous les pays en guerre et en conflit possible et imaginable le Karabakh l'Arménie le Pakistan l'Afghanistan la Tchétchénie bref l'Irak Bagdad pour France 2 France 3 et évidemment qui s'est retrouvé pour défendre la cause d'un pays qui s'appelle le Liban face à face contre Emmanuel Macron à deux reprises ce qui me coûte très cher très cher voilà il me dit enlève le papier wow regardez ça c'est magnifique génial merci Gareth il est super fantastique bon voilà il y a des gens merveilleux c'est pas pour m'enrichir c'est pas pour manger c'est pas pour aller au réseau c'est juste pour avoir le minimum même pas pour manger à ma faim je m'en fous j'ai de la réserve mais juste pour boire de l'eau pour pas dormir à la rue et sans ça sans ça c'était impossible de travailler et d'ailleurs je prépare un sujet sur la Géorgie on va aller voir les centaines et les milliers de camions arméniens à la frontière qui sont bloqués il y a des millions et des millions de fruits et légumes en train de pourrir en train de jeter bah oui pour pas que ça arrive à la population russe via la Géorgie c'est une nouvelle astuce et pendant ce temps là comme dirait l'autre et en même temps comme le dit ici bien notre macaron national la pâtisserie indigeste moi j'aime pas les macarons je vais même pas vous dire l'effet que ça me fait dès que j'envoie un macaron en pâtisserie la diarrhée, la chiasse, le vomir enfin bon bref à vomir de dégoût mais le gars il prend 250 millions d'euros de la poche du contribuable français de chacun d'entre nous pour armer l'Ukraine on s'en fout c'est pas notre guerre t'as pas à t'emmêler occupe toi de ton peuple Macron, occupe toi de ton pays voilà, mais que voulez-vous le valet de l'OTAN fait bien son travail voilà et donc, et donc tu me donnes un papier, un reçu bah oui et euh c'est vrai que c'est dingue 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 pas de ticket de caisse bon mais c'est pas grave l'important c'est que ça marche donc euh voilà voilà chacun d'entre vous donc moi tu t'achètes 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 ah ok voilà il est en train il est en train de m'écrire le le reçu voilà 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 tu mets t'as reçu voilà voilà c'est une petite boutique de téléphonie ici voilà on m'a dit ça répare de tout et effectivement ça répare tout voilà du samsung ah bah dedans super super bravo bravo garen parce qu'autrement j'aurais été dans le caca il m'a sauvé la vie voilà ça veut dire il m'a sauvé allez il me fait le papier il me fait le papier il me fait le papier signé vraiment il y a des gens qui ont la main sur le coeur non pas pour m'aider à quoi que ce soit mais juste pour pouvoir continuer à vous informer car je dois me préparer maintenant je dois me préparer maintenant pour aller sur le nord de l'arménie donc du côté de l'ari c'est la frontière par exemple ça va vous dire c'est parti ça va vous dire c'est parti c'est parti plus travailler. Voilà, depuis Erevan, merci à vous tous. Si vous voulez continuer à m'aider, de façon à vous informer, donc, vous aussi, n'importe quel point, RIA, R-I-A, regardez, il y en a peut-être en bas de chez vous, même dans les épiceries, il y en a plein en France, tapez sur Google, RIA, ou par Internet, pour Léo, Nicolian, voilà, et puis vous avez mon WhatsApp, plus 33 6 52 54 0 1 12, voilà, et n'oubliez pas de m'envoyer le code, par WhatsApp, avec votre nom, prénom, le montant, même 10 euros, ça ira, on va se démerder, on n'est pas là pour gagner, comme dans les rédactions, mais juste pour pouvoir payer les transports, pour y aller. Voilà, merci de Pierre-Erevan en Arménie, Léo, Nicolian, bonne journée.